... Ce qu'on voit derrière, c'est une épave d'un sous-marin de la Première Guerre mondiale qui s'est échoué ici le 26 juillet 1917. Et donc la partie que nous voyons là, je suppose que c'est la partie avant du navire. C'est un bateau qui faisait à peu près 49 mètres, un peu plus de 49 mètres de long. 540 tonnes de déplacement, c'est un navire mouilleur de mine et il s'est approché un peu trop des plages. Donc il s'est échoué sur la plage et comme il faisait un temps brumeux, des douaniers qui surveillaient effectivement la côte ont entendu du bruit et donc sont venus voir ce que c'était dans un premier temps. Ils ont entendu parler aussi également et donc ils ont interpellé l'équipage et ils se sont rendus compte que c'était évidemment des Allemands. Merci. Merci. Merci.